Mort de Kirstia Lee, la dernière apparition L'actrice qui ne laissait rien présager Kirstia Lee n'est plus. Ce lundi 5 décembre, ses enfants William True et Lee Parker Stephenson ont annoncé la terrible nouvelle par le biais d'un communiqué mis en ligne sur Twitter. « Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, acharnée et aimante est décédée après une bataille contre le cancer. » Qui n'a été découvert que récemment, ont-ils déclaré ? Et d'ajouter, aussi emblématique fut-elle à l'écran. « Elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables. L'entrain et la passion de notre mère pour la vie. » Ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans oublier son éternelle joie de créer, étaient sans égales et nous laissent inspirer pour vivre pleinement la vie comme elle le faisait. Si les causes de son décès n'avaient pas été évoquées en premier lieu, le média TMZ a révélé que la star du film Allo Maman et Sibébé avait succombé à un cancer du côlon. Très vite, l'acteur John Travolta, qui interprétait James Ubriaco dans le film a succès. « Lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux. » « Kirstie était l'une des relations les plus spéciales que j'ai jamais eues. » « Je t'aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons, » a écrit l'acteur star de Grease. Ce mardi 6 décembre, Dusson relate que l'actrice Kirstie Alli était en pleine forme 12 semaines avant de mourir. En effet, la comédienne de 71 ans avait partagé une vidéo pour inciter ses fans à s'inscrire sur le site Camo afin de lui demander des dédicaces payantes. « Vous avez été nombreux à me demander des vidéos. Si vous voulez que je vous fasse une dédicace personnelle et que je vous dise, bonjour, je vous aime, joyeux Noël ou je veux divorcer, je peux le faire, » avait fait savoir Kirstie Alli sur les réseaux sociaux. Visionnée plus de 880 000 fois, la vidéo avait suscité énormément de réactions de la part de ses fans. En apprenant la mort de l'actrice il y a un jour, les internautes ont commenté en masse le poste de l'actrice américaine. Ils ne l'oublieront jamais.